Nous pouvons passer à la question numéro 10, qui est toujours une question de personnel, et c'est toujours Émilie Capelle qui rapporte. Alors, il s'agit d'un agent chargé de la fonction d'inspection d'une convention avec le CDG 50, centre de gestion. En vertu des dispositions contenues à l'article 5 du décret numéro 85-603 du 10 juin 1985, modifié, relatif à l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les communes et les établissements publics doivent désigner un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ils ont la possibilité de satisfaire cette obligation en désignant un agent en interne, en passant une convention avec l'inspection du travail, ou bien en passant convention avec le centre de gestion. Le centre de gestion assure ce type de mission depuis le 1er janvier 2005. Le agent chargé d'assurer une fonction d'inspection aura notamment pour rôle de contrôler les conditions d'application de la réglementation, en matière d'hygiène et de sécurité, et de proposer à l'autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. L'intervention correspondante est facturée par le centre de gestion, 410 euros par journée d'intervention sur site, pour toute durée supérieure à une demi-journée, et 205 euros par demi-journée d'intervention sur site, pour toute durée inférieure à une demi-journée. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à faire appel au centre de gestion à compter du 1er janvier 2018 pour assurer la mission d'inspection et à signer la convention y afférente, de s'engager à voter lors du vote du budget primitif de l'exercice 2018 les crédits destinés à financer la dépense correspondante. Merci, Émilie. Y a-t-il des questions concernant cette chargée de la fonction d'inspection en convention avec le centre de gestion 50 ? Non ? Personne ne souhaite intervenir ? Donc je mets en voie cette question numéro 10. Y a-t-il des votes contre ? Je n'envoie pas des abstentions. Je n'envoie pas non plus. Donc à l'unanimité, question 10 adoptée.